Je dois apporter un rectificatif tout de suite. Ils ne sont pas revenus à la fonction publique parce que je ne sais pas cette information. Moi-même, je tombe des nues quand je la prends toute la journée d'aujourd'hui et dire qu'ils ont été réhabilités, qu'ils reviennent à la fonction publique. Non. En fait, le document qui est à l'origine de cette interprétation, et là, il est très clair, c'est une lettre-reponse à un courrier qui nous a été adressé par notre homologue de la sécurité et de la protection, nous présentant la situation de quelques 568, je crois, policiers qui ont été mis à la retraite par décret présidentiel. Donc, par la hiérarchie même des actes administratifs ou la stratification des actes administratifs, un ministre ne peut même pas corriger ou rapporter une décision d'un autre homologue ministre à plus forte raison, celle d'un premier ministre ou encore plus fort, celle d'un président de la République. Il n'en est nullement question. Si vous avez fait attention à ces documents, vous verrez bien qu'il s'agit d'accusés de réception. Un accusé de réception n'est pas du tout une décision. Il n'est pas question de ramener les gens à la fonction publique quand ils sont allés à la retraite. Et c'est clair et net. Sous-titrage Société Radio-Canada